C'est intéressant. J'ai dit ça un petit peu par provocation, mais pas tant que ça. Il est très possible aussi que le fait d'assister à quelque chose d'aussi violent soit une forme de catharsis, d'une violence interne qui n'est pas du tout assouvie dans le cadre d'un match de foot. Mais il peut y avoir aussi d'autres explications, évidemment. Alors, nous allons aussi avoir au téléphone, ensuite nous parlerons de nouveau de la Corrida et ensuite nous parlerons des chroniques de Gabriel qui sont revenues à ma grande joie puisque ça fait des années que je l'attendais. Donc, alors, nous allons avoir au téléphone Morgane Mangui. Morgane Mangui qui est une ex-oise et qui a un joli brin de plume et qui écrit dans la seule gazette qui soit vraiment passionnante et rigolote aujourd'hui, c'est-à-dire Boulevard Voltaire, dans lequel j'ai le bonheur naturellement d'écrire aussi de temps en temps. Et donc, elle a fait un article, justement, sur la Corrida. Elle est très jeune. Elle doit avoir, comme le jeune homme de tout à l'heure, dans les 24 ou 25 ans. Et donc, ça m'a intéressée qu'elle nous redise à l'antenne à peu près ce qu'elle a écrit dans Boulevard Voltaire. Bonjour, Morgane. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Et vous ? Bon, très émue d'être interviewée sur Radio Courtoisie. Ça me fait plaisir, oui. Bon. Et donc, voilà. Donc, cet article qui est sorti dans Boulevard Voltaire, traité justement de la Corrida. Et moi, ça m'a intéressée parce que nous avons toutes les deux un petit peu la même démarche, c'est-à-dire une défiance peut-être instinctive pour ce type de spectacle qui est évidemment sanglant, plus ou moins, selon qu'elle a mis sa mort ou pas. Mais, en fait, une certaine séduction quand même, finalement, pour ce spectacle, non ? Oui, voilà. C'est ça. C'est-à-dire que moi, si je ne vais pas dans les Corrida, c'est vraiment purement émotionnel. Je sais que je supporterais très mal la mise à mort d'un animal. Après, je pense quand même... J'arrive à comprendre, en fait, les arguments des amateurs de Corrida quand ils parlent de beauté, etc. Oui, je ne m'oblote pas du tout là-dessus. Après, oui, c'est le côté mise à mort que je trouve un peu difficile. Mais là, il s'agit de quel type de Corrida, en fait ? Vous avez assisté à quel type de Corrida ? Celle où il y a une mise à mort ou pas ? Alors, non, aucune, parce que j'ai pris connaissance, en fait, des Corrida, qu'ils appellent apparemment sans-sans, il y a très, très peu de temps. Donc, jusque-là, je connaissais uniquement... J'avais uniquement entendu parler des Corrida avec la mise à mort, etc. Donc, c'est vrai que ça ne m'avait jamais tentée. Après, aujourd'hui, s'il y avait une Corrida sans mise à mort qui se faisait aux alentours d'Aix-en-Provence, je pense que j'irais voir avec plaisir. Voilà, moi, j'ai eu plaisir d'assister à l'une cet été. Enfin, bon, elle était... Il ne s'agit pas seulement, d'ailleurs, d'un problème de mise à mort ou pas mise à mort, mais quand même, ça compte. Ça compte. C'est quand même le moment le plus violent, malgré tout. Mais il y avait... C'était... Alors, c'est une Corrida portugais. Je ne sais pas si on dit Corrida, dans ce cas-là, ou s'il y a un autre... Réronéador. C'est un mot différent. Ça s'appelle... Réronéador. Ce sont des gens qui torrent à cheval. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, il y a quand même... Il y a une grosse différence. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup plus de spectacles équestres, proprement dit, en fait. Oui. Tout l'art consiste à éviter le taureau et à poser des banderilles au moment propice, en ayant fait face au taureau. C'est ça. Et hésiter deux, trois fois, changer de pied, et hop, il pose des banderilles. Mais ce n'est pas du tout la même chose, alors que dans la Corrida espagnole, le but, ce sont... les passes de la petite cape rouge, la muleta. Et pour ça, il faut que le taureau ait subi un certain nombre d'épreuves qui lui font baisser la tête. Et à ce moment-là, le torero, le matador, peut faire les passes de muleta qui se terminent par la mise à mort. C'est ça, oui. Donc, c'est vraiment... C'est l'aboutissement. Mais ce sont deux types de Corrida vraiment très différents. Et alors, le cheval tourne autour du taureau dans la... Et réciproquement. C'est-à-dire que le taureau essaye de mettre un coup de corne au cheval, qu'il évite toujours à quelques centimètres. Ah, c'est tout à fait fascinant. Et les chevaux sont des chevaux dressés en haute école, qui sont capables de passager, voire même de galoper en arrière, enfin de faire des figures de haute école tout à fait compliquées. Mais ça n'est pas une fin en soi, ça leur permet d'éviter le taureau au centimètre près. Oui, donc je suppose que ce n'est pas la même école d'équitation non plus. Ah non, pas du tout. Oui, c'est ça. Alors, Morgane, Morgane, toi qui es une femme et une jeune femme, nous allons parler tout à l'heure des torero-femmes, comment dit-on ? Il y en a une qui est très connue. Je vois, Catherine, que tu sais de m'attirer sur ce terrain. Avant, je voulais juste demander à Morgane ce qu'elle pensait de cette idée d'une femme torero. Est-ce que pour une jeune fille de 25 ans aujourd'hui, c'est choquant ? Alors, choquant, non. Je sais qu'à titre personnel, je ne le ferai pas. Après, non, ça ne me choque pas spécialement. Après, la question de savoir si au niveau de la tradition, c'est quelque chose de spécialement révolutionnaire ou pas. Bon, non, sur le principe, je ne vois pas de problème à la chose. Quand j'étais enfant, il y avait une célèbre jeune femme espagnole qui s'appelait Conchita Sintron, n'est-ce pas ? Qui était très, très célèbre. Ah, voilà, c'est le grand amour de Gilles Delapal ! La Dea d'Oro ! Oui. Blonde, magnifique ! Bon, il y a bien des femmes soldats qui tuent. Les femmes soldats tuent, donc pourquoi pas, les femmes ne tueraient pas des taureaux. Bon, Morgane, serais-tu une femme soldat ? Pardon ? Serais-tu une femme soldat ? Non, moi, je ne serais pas une femme soldat. Bon, écoute, merci beaucoup de nous avoir donné le sentiment. Tout à l'heure, on avait un jeune homme qui nous parlait de la chasse et de sa passion pour la chasse. Et donc, de nous avoir donné ton sentiment de jeune femme sur la corrida. Et donc, on peut retenir finalement que, voilà, il y a peut-être une tradition familiale qui fait qu'on peut aimer ce type de spectacle ou ce type de sport. On ne sait pas trop comment appeler ça, ce type de manifestation. Et toi, visiblement, tu n'as pas de tradition familiale et donc c'est un regard un petit peu extérieur. Oui, voilà, c'est un regard qui est complètement extérieur. C'est vrai que je comprends assez bien les arguments des personnes qui sont contre, des personnes qui sont pour. Après, je pense que c'est vraiment pas un débat d'actualité. Mais en fait, ce que tu disais quand même dans cet article, c'est que, et c'est pour ça que ça m'intéressait aussi, parce que je suis un peu remontée contre l'écologie militante qui interdit le foie gras, le vin, la cigarette, la vitesse. Enfin bref, un tas de choses qui s'inscrivent dans la tradition et dans le plaisir et dans la liberté de l'être humain. Et donc, sur cet article, tu disais, oui, c'est un petit peu hypocrite de la part des écologistes, parce que par ailleurs, ils ne s'insurgent pas ni contre l'abattage rituel des animaux, ni de manière générale contre les mauvais traitements qu'on leur fait subir. On voit ces images affreuses de vaches déversées de camions qui se brisent les membres, etc. Des choses comme ça. Oui, oui, exactement. Moi, je vois là-dedans vraiment une tentative de division des Français à une heure où je pense que ce n'est vraiment pas la priorité. Quand on sait qu'il y a, selon les chiffres, approximativement un milliard de bêtes qui est tuée chaque année pour l'alimentation, après des conditions de vie et de captivité absolument effroyables, je pense que de s'attaquer comme ça à des traditions ancestrales, là, en l'occurrence, pour la Torida, on parle entre 700 euros et 4 700 euros tués par an. Je pense que ce n'est pas la priorité, qu'il y a vraiment une volonté de division du peuple français sur ce sujet-là. Et que donc, oui, effectivement, c'est pour moi totalement électoraliste, c'est une grosse hypocrisie. Et puis, c'est encore une manière à clairement à peine dissimuler de prendre les Français, encore une fois, pour dégo. Français du Sud, surtout, parce qu'au Nord, ça ne se fait pas tellement, la Corida. Je crois d'ailleurs que la mise à mort est interdite au Nord de la Loire. Une histoire comme ça. Bon, merci beaucoup, Morgane, et à bientôt sur les belles terres provençales. Oui, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Mais cette jeune fille disait exactement ce que je disais tout à l'heure. Oui, j'allais le dire. La logique bouddhiste, outrapiste, végétariste, végétaliste.